c'est reparti pour cette vidéo démo cette fois sur une autre figurine Conan c'est je ne sais même pas ce que c'est en fait mais en tout cas voilà c'est une petite sélection je sais qu'il y en a plusieurs dans la boîte donc je vais me mettre en mode peinture aussi très très rapide je vais reprendre un petit peu pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo avec le big monstre je vais prendre un peu de chose près quelque chose d'assez similaire en termes de premières étapes de la même manière j'ai basé de la même couleur c'est une couleur chair je ne sais plus quelle c'est une bombe army painter de couleur de couleur chair barbarian flesh un truc comme ça donc là j'en profite du coup pour vraiment tout baser avec une première couche de marron moi c'est sombre assez et liquide ça me permette vraiment que tout tombe dans les creux que ce soit bien net pierre si t'as des questions t'hésite pas c'est de l'hébreu pour toi mais en tout cas le brossage à sec et la bombe par contre j'ai bien compris ça va la bombe les angles le brossage à sec et le reste rien à foutre tu as raison après n'hésite pas à me dire aussi de temps en temps si tu peux jeter un coup d'oeil à l'angle de la caméra voir si ça se passe ça je peux faire ça c'est dans tes on a vu que tu t'es pris avec sur ta sur la chaîne les dingues de jeu là on a bien vu que tu prends tu prends plaisir à filmer c'est bien ça fait plaisir je veux plus que ça d'ailleurs surtout t'aimes bien sacrifier morgane surtout je me doute qu'il soit je sais qu'il est chaud patate après ce que je lui ai mis mais je sais aussi qu'il a encore du mal avec le principe de pas foncer dans le tas donc je pense que je vais faire une mission de désolé on parle de trucs qui n'ont rien à voir avec la peinture mais vous comprendrez si vous jouez à eden et sinon vous allez vous y mettre deux jours ouais sauf que quand la vidéo de ça elle sera publiée la partie elle sera déjà passée je pense j'ai un peu trop d'avance dans le planning tu vois le problème c'est que tu as enregistré donc si tu te fais rouler dessus c'est vrai que c'est chaud ça fait dossier enfin on verra du coup ce que je fais c'est que j'hésite pas à passer un peu partout mes petites encres ma peinture marron sombre très diluée ce qui est bien et ça prouve bien quand même que le plastique du coup de konan est assez bien fichu il y a bien du volume on va discuter justement avec frédéric henry sur la difficulté de sculpter une pièce qui qui derrière donnait bien emboulage plastique c'est vrai qu'il faut toujours bien exagérer les creux et tout ça et là c'est réussi pour ces pièces que je vais peindre là parce que je suis assez à l'aise dessus c'est plutôt bon signe donc là j'hésite pas comme sur la bête un peu je pense que c'est le gimmick que je vais prendre pour tous les méchants de la boîte à tirer sur les sur des couleurs sombres sur les sur les extrémités ça fait un peu bestial et puis ça fait ça fait mec qui se lave pas trop les pieds quoi tu as vu de façon qui qui regarde vraiment les pieds des figurines apparemment de fétichistes des pieds dans les figurines c'est pas beaucoup alors il se cache donc là une fois que ce premier jus est fait je vais en profiter qu'est ce qui t'arrive ça arrive rarement de se pouvoir être en train de se peindre soi même quand même on peut pas de dépanner ça va julie tu t'éclates tu me verras quand on va finir avec ton bruit voilà t'inquiète je rigole pareil tu me verras quand on va voir si la caméra bouge un peu ou que la table vibre il faudra se plaindre à julie parce qu'elle est en train de dessiner du coup de temps en temps là j'en profite pour baser un petit peu de gris dont le socle puisque je pense que je vais tout je vais tout texturer un petit peu comme je l'ai fait sur sur la bête j'hésite pas aussi à faire les éléments de l'arme ok 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 Je vais venir sur le pagne avec une couleur assez claire pour bien distinguer la peau c'est un necrotique avec une flèche de Xiaomi Painter Je fais même le manche de cette couleur, ça me permet de tout décrocher Vous pouvez voir plus clair Je vais venir faire le collier aussi Je m'appuie toujours quand je peins une figurine sur le volume pour vraiment n'avoir qu'à venir avec le flanc du pinceau en brossant légèrement pour mettre en volume toutes les zones que je veux distinguer de la chair Je vais venir à l'intérieur Je vais venir à cause de la chair C'est encore une fois je suis je pourrais trop squatter un café je sais pas si toujours dans un souci de simplicité je vais je vais baser les cheveux en gris en hommage à mon vieux pot de pierre j'ai pas de cheveux qui est sur la grotte les cheveux gris mais il vaut mieux avoir des cheveux gris qu'il n'y a plus de cheveux du tout c'est vrai tu vois il faut toujours voir les choses positives c'est vrai comme le disait Chuck Norris dans ta gueule vous m'avez tué avec votre vidéo combien de vues déjà ? je sais pas 2000 on va être à 1 million pas loin quoi 150 donc pas tout à fait 1 million mais quoi si un poil de cul quoi poil de cul près 1 million ce que je vais faire c'est que je vais commencer à traiter la peau dès maintenant on va commencer à rehausser les zones avec du barbarian flash donc la couleur qui m'a servi à baser la pièce ce qui est bien sur les teintes army painter c'est qu'on a pas besoin en fait elles sont elles sont déjà en fait un peu diluées du coup on a pas besoin de les diluer autant que de la games elles sont légèrement moins couvrantes mais ça aide quand même pas mal sur tout ce qui est dégradé tout ça donc juste en tapotant on réussit à avoir quelque chose de pas mal du coup ce vieux bruit à côté encore Pierre qui fait des siennes je suis en train de débarber avec mes ongles tu sais qu'il y a des exacto dans le coin c'est comme si résistant que mes ongles tu as trouvé ton bonheur en haut ouais je trouve plein de trucs de ouf comme d'hab tu as remarqué tu fais toujours des trucs de ouf il est bon mais ça y est il fut un temps c'est tombé le mec jusqu'à 3h du match il était au paix pour peindre c'était bon temps hein maintenant c'est fini par contre à 5h je me leve le matin et t'es au taquet c'est donc ça ton secret c'est pour ça que tu fais autant de vidéos YouTube parce qu'à 5h t'es debout il est fort le pire il est fort 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 hein Julie hum hum Studieuse hein t'as vu ça ? on parle pas beaucoup hein tout c'est Studieuse ça hum ça doit être l'effet début de semaine on est tous claqués claqués du week-end nous on a fait l'open hein l'open du centre ça a été éprouvant c'est vrai que ça fatigue hein ouais ça fatigue ça fait plaisir les gars vous les avez fatigués haha on est tous fatigués après un open mineur on est tous bien à fond on joue tous à fond ça fait du bien mais c'est pas le même type de repos quoi c'est vrai que sur Conan les sculptures les originaux faisaient quand même bien taillé à la serpe mais au final ça rend hyper bien une fois moulé c'est vrai que Stéphane Simon pour ça il est bien bon et l'expérience racam ça ça aide quand même tout ça n'est pas bien propre pour le moment mais c'est comme ça sur les premières étapes c'est jamais bien propre et quand ça continue elle ne va pas être propre sur les étapes d'après par contre là il faut s'inquiéter mais pour le moment on est bon je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai commencé parce que ça me plaît moins que ce que je pensais pour un peu mieux distinguer le tout je vais revenir avec un espèce de marron rouge comme d'hab mélanger un peu toutes les teintes que j'ai sur ma palette pour venir ombrer le ombrer 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 le le manche de l'arme demain je m'occuperais de de faire les assets graphiques pour la vidéo il faudra qu'on voit si du coup derrière on fera ben Julie contre toi oui tu joueras quoi et Julie joker tu gardes la même compo comme ça tu sais la jouer ouais je vais essayer bien sûr oh tu vas pas essayer ouais ouais comme dirait maître Yoda n'essaie pas fais le je vais essayer de gagner je veux dire ah oui non mais ça tu vas gagner tu veux comme pierre l'entraînement open ça va à ça oh mon père tu vas nous laisse quinter là le pauvre ouais je crois qu'ils ont un fil d'autres cartes tactiques bah celle que la présélection que je t'ai faite était bonne il faut que tu apprennes à jouer bah en fait vu qu'elle joue une compo assez bourrine elle a que 3 cartes tactiques en main donc à l'arrière sinistre acide vu qu'elle joue joker c'est elle prend les classiques quoi t'as quoi comme compo ? la même que celle que je jouais contre contre Morgano j'aimerais bien avoir une carte euh je ressuscite je ressuscite bah ça marche pas t'es pris pour jésus-Christ en gros je pense qu'elle parle de caprice du destin tu sais la tactique mais ça marche pas trop parce que toi t'as pas trop d'intellect t'es singé d'intellect ouais enfin je parle pas de toi en personne je parle de des figurines des filles en général quel putain de macho ce Pierre je pense qu'il faut avoir ta bienvenue bon je pense que tu vis tu es entouré de mecs alors vivement que ça devienne un milieu un peu plus féminin ouais t'es une des premières t'es une pionnière Julie ouais c'est pas facile non bah toutes les pour toutes les pionnières regarde docteur Queen femme médecin ouais tu vois c'était pas facile hein non tous les jours tu penses à elle je vais te donner quelques tips quelques astuces pour bien t'intégrer dans la communauté ouais déjà faut que tu te grattes régulièrement les couilles même si t'en as pas c'est ça ça aide ah oui j'y avais pas pensé si tu peux mettre un t-shirt de la semaine dernière aussi c'est pas mal bah là je tente je tente mais je t'avoue que mais c'est elle ne suit pas Julie elle a un don de dieu elle ne suit jamais du coup son t-shirt continue à se sentir bon et les mecs se sentent un peu oppressés dans sa présence elle a dit j'ai des efforts comment bah oui elle met du sinon les efforts vont suffire nous l'espérons sinon évidemment elle va être chassée de la communauté on aura pas le choix un jour si tu sens trop vie tu dégages je louche tu me dis Pierre si je suis au niveau de la caméra ça sent ouais c'est magnifique t'as pas l'impression d'en faire trop ouais c'est vraiment magnifique ce que je fais ou ce qui est filmé les deux t'es au top j'entends des petits c'est pas super crédible tout ce que tu dis mais je prends comme ça vient ce qui pratique quand même sur la figurine c'est qu'on fait pas de la peinture sur toile ou quoi il y a du volume faut s'en servir quoi parce que je vois beaucoup de gens qui ont tendance à trop utiliser la pointe de leur pinceau il faut pas assez le flanc pour vraiment venir caresser les volumes alors en faisant caresser les volumes on gagne du temps on gagne tout en fait de la précision, du temps et en se prenant moins la tête donc il faut en user, en abuser ok Pierre ? c'était dit ? moi je suis concentré sur ma peinture donc je peux pas te concentrer écouter ce que tu dis ouais bah je me demande si t'aurais pas intérêt à poser ta peinture alors pour écouter la voix du maître on va voir si on veut avoir une nouvelle table joker prête pour les prochaines vidéos de game je peins du Conan mais effectivement c'est pas de la promo cachée d'Eden en permanence c'est juste qu'on y joue beaucoup forcément je joue qu'à ça tu fais bien d'ailleurs on va placer du gnome associé aussi donc à faire comme la campagne commence le 20 octobre si vous voulez un petit jeu pour commencer à initier votre femme et vos enfants au jeu de plateau avec figurines avant de les mettre dans le monde impitoyable de Conan l'expérience peut être sympa donc n'hésitez pas à nous rejoindre hein Julie ? tout à fait je serai présente tu seras présente quand ? ah tu veux dire à la télé ? et là on a fait une trick track il va falloir que je débloque les vidéos comme ça tout le monde pourra se faire son petit avis donc là on commence déjà à voir quelques zones se dégager donc les parties qui prennent bien les lumières le pagne je vais revenir au noir, au bleu marine foncé pour un peu distinguer les différentes zones et puis voilà d'ailleurs je vais peut-être attaquer d'abord par le bleu marine foncé ce sera plus malin je vais peut-être en fait le bleu marine va me permettre de poser des ombres sans trop écraser autrement au noir qui lui va bien écraver comme il faut donc là j'hésite pas la figurine des fois c'est juste une question de savoir un petit peu poser la peinture selon donc parfois en encre parfois avec quelque chose d'un peu plus épais et c'est vraiment ça qui va faire la différence je vous conseille et j'insiste sur le fait que en fait le meilleur moyen d'apprendre à peindre c'est de peindre et de prendre du plaisir et de passer du temps entre entre potes, en famille je fais beaucoup d'animations en fait de peinture avec des enfants mais ça passe super bien parce que du coup c'est un bon moyen de les garder concentrés plus que dix minutes quoi et en plus ça permet en fait de faire participer potentiellement toute la famille les femmes aiment souvent bien peindre c'est quand même un petit moment de créa sympathique et convivial donc faut pas hésiter si en plus derrière on peut se mettre sur la gueule avec ce qu'on a peint c'est toujours cool ça donne un bon petit objectif et puis c'est de la manoeuvre gratuite c'est pas faux les enfants c'est vrai, c'est vrai qu'est-ce que t'en penses Julie ? j'écoute plus d'accord, sympa vous voyez Julie participe activement à cette vidéo d'une manière un peu légère et fine de nous dire qu'elle en avait rien à foutre elle a bien raison elle a bien raison elle a bien raison ça c'est l'élan créatif ben oui, on n'en profite tu nous dessines des petites sorcières ? non, je pensais au stand de les scènes ah de les scènes ? ouais, j'avais pensé à un panneau pour les figurines au lieu de les confiner dans ta vitrine un panneau parce que confiner, tu sais qu'on les met quand même dans une vitrine pour éviter qu'elle soit touchée je sais mais justement donc tu as une idée pour qu'elle soit pas touchée et en même temps qu'elle soit visible mieux ouais c'est beau t'as vu la créativité Pierre à l'état brut problème, solution voilà c'est ça, c'est Julie ça on a rendez-vous d'ailleurs mercredi aussi pour voir comment on pourra agencer ouais, agencer dans les nouvelles boutiques on va bien ok 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 on va bien C'est parti. C'est parti. Je commence à azioter la série. Puis à un moment j'ai décroché. Je ne sais pas si c'était quand. J'ai rien lâché. De toute façon, tu ne lâches jamais rien toi. Je crois que la caméra vibre un peu. Je ne sais pas c'est quoi. Pourtant Julie, là tu ne gommes pas. Ah ouais, c'est peut-être toi. Quand tu t'appuies. Parce que tu lâches et tu te réappuies. Tout à fait. Bon ben Julie, je crois qu'on va devoir te... Je peux aller fumer sur un caras tous les deux, Julie. Tranquille quoi. Tu vois, je pensais, je ne sais pas si je peux en parler ou moins. Pas trop là. Je peins donc ce n'est pas le moment. On est demain au boulot. Si ça te va. Je ne sais pas aussi. De toute façon, quand il n'y a pas de visuel, tu comprends. Il vaut mieux que je suis nice. C'est bon quand même. Non mais c'est pas... C'est le plus présent pour tout le monde de toute façon. Voilà, ça crèche lui. Toujours en train de bosser celle-là. Quand je dis que tu ne bois jamais, tu me dis que non. Là, quand je dis toujours, tu dis non. Bon, il faut que je dise quoi. Trois les deux. Ah ouais. Non, ça. Toujours en train de bosser de temps en temps. Ouais, c'est pas mal en fait. Voilà, c'est Julie toujours en train de bosser de temps en temps. C'est vrai que ça a pisse de gueule, je trouve. Donc là, je reviens en fait au marron rouge un peu sur toutes les petites zones. Il faut voir sur les ombres et en même temps, ça leur donne un peu plus de vie. Donc il n'est pas plus mal si c'était un peu de terme. Je trouve. De toute façon, le marron rouge, on y revient toujours. C'est comme les bleus marines foncés. Toutes ces teintes. Il y a des teintes qui sont quand même super utiles et qui font toujours le taf. De marines foncées, marron rouge. Toutes ces teintes-là. C'est vraiment des... Des valeurs sûres. Voilà. Putain, merci Julie. Décidément, il se manque des uns. Donc là, je reviens pour éclaircir un peu la peau. Avec des valeurs sûres. On pense aussi à la fiche Trick Track de Bot Racer. Parce qu'on ne l'a pas mis à jour, je crois. Maintenant, je m'envoie des mails pour me rappeler des trucs. Parce que sinon, j'oublie tout. C'est un truc de ouf. Ah ouais, mais moi, j'ai toujours fait ça. Non, moi, je mets dans mon agenda. Ah, tu as des petites... Attends, tu as un agenda de ton iPad direct ? Ouais. Moi, j'ai un agenda papier parce que franchement, l'iPad... Non, mais j'ai... T'es tellement dans le 20e siècle pour vivre. J'ai besoin du papier, je ne sais pas pourquoi. Ah ouais, moi aussi. Ah putain, toi aussi, t'es tellement dans le 20e siècle. On va y revenir, je pense, au papier. Ouais, t'as raison. T'es tellement de valeurs sûres. T'as ta flûte aussi. Il faut vivre avec son temps. Je viens avec mon temps, je filme avec un iPad, c'est pas la question, tu vois. Même si c'est tiens. Mais franchement, je suis plus à l'aise, donc je fais avec ce que j'aime bien. Les meufs fatiguent, ces vieux, je te jure. Comme ils découvrent la technologie, tu sais, ils peuvent pas s'en passer. Ouais, c'est intéressant. C'était une question d'équilibre, hein. Mais bon, on comprendra ça quand il sera plus vieux. Donc là, je reviens encore avec un peu d'ivoire. Mon ivoire a été un peu souillée par du marron qui traînait par là, mais bon. Je pousse quand même un peu les lumières avec. C'est pas grave. Ça me permet d'avoir quelque chose de cohérent. Encore une fois, le but, c'est vraiment d'avoir des figurines rapides. Rapidement peintes, surtout que ça, c'est les monstres. Donc je crois qu'il y en a 4-5 par boîte. Donc je vous montre vraiment comment je m'y prendrais au moment donné. Parce que je suis comme tous les geeks de cette planète. Je suis quand même baqué sur Conan. On peut pas déconner. Il faudrait être con pour rater ça quand même. Hein, Pierre ? Non, j'ai pas bâti. Non, j'ai rien dit, pardon. De toute façon, on y jouera ensemble. On se fera une vidéo sur Dingu de Jeux, je pense. Vous pourrez voir ça. Vous pourrez voir ça. Je pense que les parties ne sont pas forcément rapides. Mais en même temps, bon, je pense qu'il y a moyen qu'on s'éclate bien. Qui va se faire servir les règles ? Ben c'est toi, je pense. Non, je comprends pas que c'est moi. Ou alors tu les donnes à ton petit. Angel, ouais. Ben, je préfère les des Noé quand même. Neo. Pourquoi je l'appelle Noé ? Neo, en fait, c'est genre de... Neo, c'est un peu le Noé de Matrix, quoi, finalement. Mais Angel, c'est des merdienables, quoi. Ouais, il fait juste ça, 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 ça. Ouais, c'était le coup de la paella à zombicide. C'était pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ri avec ça ? En plus, je crois qu'il a pris la mouche un peu, quand même. Ah oui, c'était quoi ? T'as trouvé une poêle du riz et de l'eau, tu peux faire une paella ? C'est ça. Ce que le mec disait, t'as trouvé une poêle et du riz et de l'eau, donc tu peux regagner un point de vie. C'est quoi le plan ? C'est que tu te fais une paella ? Et là, franchement, c'est bien tout spoilé. Donc là, je rebooste un petit peu avec de l'ivoire pour simplement booster les lumières. Lumières ? Les lumières de la peau, donc. De la peau. Tu t'en sors, Dieu ? Ouais, je suis au top. C'est capable. Je suis au top le pire. T'as regardé le plan d'ailleurs pour SN ? Ou pas du tout ? Moi ? Ouais. Parce que Gaëlle est venue nous présenter, tu sais. Ouais. Ben, on a 10 mètres carrés, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Avec toute une partie, avec un mur, au fond, avec un mur. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle est forte, elle se rappelle de tout. Ça, c'est la jeunesse, en quoi. Merde, j'ai mis la peinture, moi. Tu vois, j'ai déjà oublié ça. Donc là, avec mon ivoire, j'hésite pas à tout rehausser. Les crades. Le crâne qu'il a à la main. C'est une espèce d'arme fait de pierre. Enfin, je pense que c'est de la pierre, en tout cas. Bon, le mohican, là, il a bien avancé. On dirait vraiment un putain de mohican. C'est le premier monstre que t'éclates quand t'arrives sur Conan. J'hésite pas à poser des bons pâtés au niveau des lignesur. Du visage, ça attire toujours bien l'œil, si tu vois bien cool. Je ne prends un pâtés à poser. Si tu vois bien cool. Se' cruising проît, je vais t'ارrives sur un peu aussinsu. Vach u ears pour vous donner un Tu regardes ta veste fumée ? Bah écoute, j'ai pas, j'ai pas chaud J'ai fumé sur la terrasse Ouais, j'ai une Ouais Ouais J'ai un visu qui ressort bien Donc là je vais pas beaucoup beaucoup plus me prendre la tête Ce que je vais faire c'est que je vais essentiellement Encore plus en noir Les parties qui vont finalement Spécialement attirer plus la tension à ça A savoir Le bas des pieds J'hésite pas à y aller avec la peinture assez Assez opaque Et venir derrière La dégrader légèrement Tu sors pareil Avec du noir Sur Tout ce qui est bagne Ca permettra d'encore plus L'écraser Et encore plus refaire sortir La peau Qui est quand même La surface la plus présente sur la pièce Tant qu'à faire Je vais onbrer encore plus les mains Ca fera ressortir Ces deux accessoires A savoir D'un côté Son noir Mais de l'autre côté C'est trop fait de tête J'ai bien bavé comme un sanguin Encore une fois C'est quand même Bien pratique Le fait que la peinture Que la sculpture soit bien détaillée Que le plastique soit assez fin Parce que ça permet tout Bien correctement Démarquer Là j'ai un peu comme un bœuf L'idée est vraiment de démarquer Les cheveux blancs Les cheveux blancs Un peu Descats Les cheveux blancs Les cheveux blancs Un peu Un peu Un peu C'est国 Un peu on a remarqué certaines zones pour créer encore un peu plus de volume pendant toute la bordure de la tête, donc tous les cheveux, je vais faire un jus dedans d'ailleurs pour les écraser un peu pour faire en sorte que la tête ressorte plus, sachant que je vais vraiment essayer de ne pas toucher aux zones très très lumineuses pour garder de beaux contrastes, bon juste sur le, maintenant que je commence à avoir de moins en moins de noir dans le pinceau là j'ai en profité pour venir démarquer tous ces petits détails une figurine qui est bien contrastée je vais revenir un peu au gris sur le socle et un peu au blanc pour vraiment texturer un tout petit peu le socle pour être sur une optique assez proche du précédent monstre je serai, ok je serai, ok je vais revenir légèrement, comme je le disais, au blanc sur certaines zones c'est légèrement parfois sur le bord du socle comme ça pour donner un peu de volume à l'ensemble, c'est toujours bien sur quelque zone de peau pour bien le démarquer du reste ok 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 complètement ok 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 Merci. C'est peut-être plus trop simple. De toute façon, j'ai l'impression que ce n'est pas super, il me faudra un fond gris. Ce serait vraiment idéal. De toute façon, l'idée c'était d'essayer de faire un truc assez rapide. On va s'arrêter tranquillement. De toute façon, il y aura d'autres vidéos sur lesquelles je commencerai à rentrer un peu dans le détail. Avec peut-être des persos ou des héros finalement. Là, on pourra essayer d'avoir un rendu un peu plus poussé. Parce que finalement, ce sont des pièces qui vont avoir plus d'importance. Autant qu'il passe un peu plus de temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en a pas mal d'autres qui arriveront. Donc restez connectés. N'hésitez pas à suivre. Que ce soit sur mon Youtube Monde Art. Ou sur le Facebook. Et on essaiera de vous faire partager un peu tout ça. Je remercie encore Frédéric Henry et la team Monolithe pour l'opportunité de peindre ces chouettes petites pièces. Et puis j'espère que d'autres reviendront incessamment sous peu.